Musique Pour la ville, c'est une grande chance de pouvoir accueillir une étape du Tour sous deux aspects. Tout à part, l'aspect médiatique, c'est vraiment extrêmement important, compte tenu du nombre de médias qui sont présents sur le Tour, plus de 1000 journalistes, je ne sais combien de télévisions. Et donc, sachant que le Tour est le troisième événement le plus vu au monde, les olympiques et le mondial de foot, c'est quand même extrêmement important. Musique Sur le plan économique, pour cette édition par exemple, il y a plus de 1000 chambres qui sont retenues dans l'environnement immédiat de Bourg-en-Bresse, pour deux nuits, puisqu'on a la chance cette fois-ci que les coureurs restent deux nuits à Bourg-en-Bresse, ce qui est non négligeable pour les restaurants, les hôteliers et l'ensemble des commerçants de la ville. Ensuite, pour un départ, c'est moins compliqué à organiser, mais cette année, compte tenu du fait que c'est un dimanche, on a souhaité valoriser le monastère royal de Bourg-en-Bresse et modifier nos habitudes, puisque les éditions précédentes partaient du champ de foire, donc en plein cœur de ville. Là, nous allons partir du monastère royal afin de mieux valoriser le monument préféré des Français. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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